Leçon numéro 24 Leçon numéro 24 Leçon numéro 24 Règle 3 Si la terminaison du verbe se termine en alors c'est un verbe du groupe 1 Bien évidemment, il existe des exceptions en l'occurrence les verbes seront eux du groupe 1 Bon, c'est bien joli toutes ces règles mais regardons maintenant des exemples concrets Je mange une pomme, on dira Lingo o tabelu Je bois du lait, on dira Miluku o nomu Je lis un livre, on dira On o yomu Là, faites bien attention à la différence entre yomu et nomu Un c'est un y, l'autre c'est un n Je vois un chien, on dira Inu o milu Et le dernier Je comprends le japonais, on dira Lingo o wakaru Comme je vous disais J'ai fait en sorte de vous mettre des verbes pour l'instant à la forme neutre Nous verrons un peu plus tard comment faire en sorte de la faire en forme polie Là par exemple, si je vous dis Je mange une pomme, on dirait Lingo o tabemasu Pour dire Je bois du lait, on dirait Miluku o nomimasu Je lis un livre, on dirait Honho yomimasu Je vois un chien, on dirait Hinu ho mimasu Et je comprends le japonais, on dirait Nihongo ho wakarimasu Encore une fois, pour l'instant On étudie la forme neutre Nous verrons un peu plus tard les différentes formes afin que vous puissiez parler Mais ne vous inquiétez pas Si vous dites ça à un japonais il le comprendra et il ne s'offusquera pas Voilà, nous venons de terminer la leçon Certaines personnes pourraient se poser la question Mais pourquoi nous n'avons pas parlé de la particule qui est ici qui s'appelle O Là je vous l'encadre pour bien montrer de quoi je parle Ça fera partie justement de la prochaine leçon En gros, si je résume très rapidement Quand on dit Je mange une pomme on peut dire Je mange quoi une pomme Donc ça fait Lingo ho tabelu Et vous voyez le ho est obligatoire pour dire Je mange quoi une pomme Comme je bois quoi du lait Je lis quoi un livre Je vois quoi un chien Je comprends quoi Le japonais Ça sera donc la leçon numéro 25 qui portera sur la particule O Mais je voulais déjà vous présenter certaines phrases et surtout des verbes afin que vous puissiez commencer à créer des phrases ou des petites phrases on va dire en japonais En ce qui concerne le vocabulaire vous n'avez aucun problème puisque vous voyez à chaque fois j'utilise les mêmes mots Je fais tant de temps j'essaie de rajouter de nouveaux mots mais je fais en sorte vraiment que vous compreniez bien le vocabulaire Alors c'est vrai que certains vocabulaires sont redondants mais quoi qu'il en soit c'est vraiment pour vous imprégner de tous ces fameux mots en japonais Donc aucune difficulté pour vous à part peut-être une autre question que vous pouvez vous poser c'est pourquoi je parle de groupe 1 groupe 2, groupe 3 Là aussi vous inquiétez pas on verra ça un peu plus tard et je vous expliquerai ce qu'il en est Je voulais commencer à vous mettre le doigt dessus pour vous montrer que les verbes en japonais il y a trois groupes et c'est important de comprendre les trois groupes et pourquoi Nous verrons ça au fur et à mesure Voilà donc c'est terminé pour cette leçon C'est donc la chaîne japonais pour tous réalisée par Jean-Michel Si vous avez aimé cette vidéo n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne N'hésitez pas à me faire des commentaires je me ferai un plaisir de vous répondre Alors comme je vous disais j'ai fait en sorte de vous expliquer les verbes mais avec une particule O en plus qu'on n'a pas vue Mais vous inquiétez pas on verra ça dans la leçon numéro 25 Je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine vidéo Djamatane Bonne journée